salut mes gâte et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est hyper importante un truc de fou j'en ai marre j'ai envie de démystifier certains trucs concernant le pendule arrêtez avec vos vieilles idées du moyen âge la purée mais oh on est en 2021 je vous dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi mais arrêtez de croire des vieilles croyances qui sont transmises retransmises par des gens qui ne savent même pas pourquoi ils les transmettent c'est parce qu'on leur a dit et quelqu'un leur a dit qu'on leur avait dit qu'on leur avait dit qu'on leur avait dit qu'on leur avait dit et finalement ça arrive jusqu'à jusqu'à vous et vous vous allez prendre ça pour argent comptant parce que pierre paul ou jacques vous l'a dit et puis que vous l'avez entendu en plus de deux ou trois personnes donc c'est que ça doit être vrai mais purée faites vous votre expérience personnelle et arrêtez d'écouter les vieilles croyances demande quand vous demandez à des gens des conseils ce ne sont que des conseils ça ne veut pas dire que ce sont des instructions à suivre à la lettre ça veut juste dire la personne est censée vous donner son opinion ou sa façon de faire et après à vous de suivre ou pas si ça vous paraît judicieux logique en accord avec vous même et ça c'est valable pas que pour le pendule c'est valable pour tout pour tout dans toute votre vie que ce soit en rapport avec par exemple l'éducation de vos enfants que ce soit avec l'éducation familiale ou scolaire que ce soit avec votre façon de vivre dans votre couple que ce soit dans votre façon de travailler que ce soit dans votre façon de pratiquer les arts ésotériques les conseils sont faits pour conseiller comme leur nom l'indique c'est à dire pour vous donner des idées vous aiguiller après sinon vous avez des instructions et des règles et ça c'est des choses qu'il va falloir suivre à la lettre sinon ça ne marchera pas le pendule c'est tout sauf quelque chose qu'il va falloir faire de façon très scolaire le problème c'est que quand vous écoutez tous ces camps dira temps et tous et tu dois faire si il faut faire comme ça mais finalement vous mettez des barrières et des pressions parce que vous vous dites je ne sais pas si je vais être à la hauteur et fatalité bim ben non t'es pas à la hauteur parce que tu te mets des barrières tu te bloques et ça ne marche pas voilà alors qu'en réalité il n'y a pas besoin de se fustiger c'est des choses qui sont très simples le pendule c'est juste le prolongement de toi même c'est à dire je vous ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet vous irez les voir mais lorsque tu veux faire du pendule je mélange tutoiement vous vraiment on sait pas trop peu de bipolarité pas non je taquine je sais que c'est une maladie qui est très très grave très handicapante mais voilà c'est une petite bouteille donc le pendule première chose déjà on va commencer par la base des bases qu'est ce que c'est un pendule un pendule c'est un fil une chaîne voilà un fil un fil en nylon un fil de couture un fil un fil peu importe un fil de coton un fil de laine on s'en fout avec au bout quelque chose qui va faire un poids pour tendre votre fil d'accord votre chaînette parce que ça va être aussi du métal qui va le tendre et qui va servir en fait deux d'outils un peu facile visuellement à avoir de façon à pouvoir justement voir les mouvements de cet objet un peu facile à voir donc déjà si vous avez des problèmes de vue prenez un pendule un peu gros non plus sérieusement il n'y a pas de règle c'est à dire n'allez pas chercher des pendules spécialement en pierre parce que on vous a dit qu'il fallait des pendules en pierre n'allez pas chercher des pendules en bois parce qu'il faut des pendules en bois si la chaînette est en fer en alu en en zinc en je sais pas quoi on s'en fout en or ou qu'elle soit en simple coton ou en fil de nylon ou en fil de pêche c'est pas un problème en fait c'est juste un outil d'accord c'est comme comme je sais pas les cuillères que vous utilisez pour faire la cuisine vous pouvez aussi bien utiliser une cuillère à soupe qu'une cuillère en bois qu'une cuillère en plastique en silicone c'est après c'est en fonction de vos envies de ce que vous aimez faire pour cuisiner ben le pendule c'est pareil c'est juste un outil il n'y a pas de règles à suivre surtout que la plupart du temps lorsque vous achetez des pendules vous allez les payer une blinde et les trois quarts du temps surtout sur internet vous allez acheter des pendules qui ne sont même pas en vrai pierre souvent vous achetez des trucs genre en opalite ou en opaline qui ne sont pas du tout des pierres qui sont du de la silice c'est à dire c'est du sable d'accord qui est chauffé c'est du donc transformé en verre et qui va recevoir des traitements chimiques pour lui donner cet effet d'opale c'est à dire cet effet un peu vous savez quand vous regardez il ya un peu toutes les couleurs un genre d'arc-en-ciel dedans c'est juste pas un véritable minéral qui a été ramassé dans la nature c'est quelque chose qui a été fabriqué par l'être humain comme la plupart des pierres qu'on est en train de voir sur le marché et que vous certains d'entre vous adorent parce que c'est vendu comme quelque chose de naturel sauf que c'est pas naturel je vous rappelle que tout ce qui est les quartz aura titane les trucs opalisés tout ça tout ça c'est fait de main d'hommes et d'ailleurs même souvent tout ce qui va être quartz aura quartz titane quartz aqua aura quartz patati quartz patata c'est même pas du quartz qui a été ramassé en fait c'est des quartz de synthèse alors au mieux c'est du vrai quoi ce qui est ensuite bombardé avec plein de produits de radiation soit c'est carrément un quartz fabriqué en laboratoire donc bref voilà non en plus souvent voilà vous cherchez des outils bien précis et en réalité vous avez des trucs très bas de gamme concrètement mais que vous avez payé très cher parce que le nom est parfois trompeur parce que les personnes à qui vous achetez n'y connaissent elles m'aiment rien je veux dire c'est pas parce qu'on vend quelque chose qu'on s'y connaît je vais vous prendre un exemple tout bête c'est la première fois que vous allez une vendeuse en boulangerie par exemple elle n'est pas obligée de connaître le pain au départ elle va apprendre sur le tas mais des fois elle vient là parce qu'elle est juste à la base vendeuse elle a trouvé un travail en boulangerie donc elle va apprendre le travail sur le tas donc les premiers jours en fait vous allez lui demander elle va pas vraiment savoir ce qu'elle vend mais c'est normal c'est comme ça dans tous les corps de métier quand vous arrivez dans quelque chose et que vous n'avez pas appris depuis petit ce que c'était ben vous allez apprendre et bien souvent la plupart des gens qui vendent des trucs en lithothérapie apprennent sur le tas lorsqu'ils veulent bien apprendre parce qu'il ya bien sûr plein de gens qui vont vous vendre de grosses bouses et qui n'apprend ne cherchent même pas à apprendre si ce qu'ils vendent c'est naturel ou pas et si c'est des vraies pierres ou pas moi je crée des échelles de sorcières donc c'est des outils pour travailler en énergétique etc en protection enfin bref on peut les programmer pour plein de choses combien je vois de créateurs de créatrices d'échelles de sorcières qui les font en pierre parce qu'on peut les faire avec d'autres matériaux et qui vendent des fausses pierres qui vendent par exemple des malakites dessus des fausses malakites ou des fausses citrines alors la citrine ça c'est le pompon c'est tous ces gens qui vous disent citrine naturelle et qui vendent j'ai vu une nana qui vendait un bracelet comme ça tout simple avec des citrines 22 euros mais si 22 euros c'est une vraie citrine une vraie de vraie qui n'a pas eu de traitement franchement faut que tu nous dises où tu te sers parce que c'est juste pas possible de revendre un bracelet 22 euros en véritable citrine déjà la citrine c'est hyper 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 rare vraiment c'est une denrée rare de ouf et et véritable à ce prix là c'est pas possible donc quand en plus la personne on lui soutient par a plus b tout un tas de personnes que c'est très étrange devant la citrine à ce prix là ben je dis non non mais oui c'est de la vraie mais parce qu'en fait elle ne sait pas que c'est quasiment impossible que à ce prix là même si elle fait peu de marge même si elle se fait qu'un ou deux euros de marge dessus que ce soit une véritable citrine c'est souvent de la médecine chauffée donc c'est pas tout à fait pareil mais voilà on est là on est sur un autre sujet je dérape un peu mais quand on parle de lithothérapie ça tendance à un petit peu m'agacer donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser de véritables pierres pour utiliser le pendule déjà et d'une vous pouvez créer un pendule à la main en prenant un petit boulon une petite bille vous allez coller un petit support dessus de façon pour accrocher une chaînette on n'est pas obligé d'avoir des pendules qui est une pointe une finition en pointe vous pouvez utiliser des pendules totalement ronds vous pouvez utiliser des pendules un peu de traviole en fait c'est la pointe va être utile pour aller pointer quelque chose c'est à dire que si vous faites une recherche sur un plan d'accord un plan géographique la pointe en avançant elle va vraiment pouvoir pointer l'endroit exact ou la zone exacte où vous allez trouver l'objet ou ce qui a été perdu en tout cas ce qui est recherché maintenant si c'est dans une optique de répondre à des questions vous pouvez avoir un truc qui est totalement tordu on s'en fout parce que concrètement c'est pas la forme qui va faire que c'est juste le fait que en fait c'est les mouvements qu'on cherche donc que l'objet soit comme ça ou qu'ils soient comme ça l'essentiel c'est que le mouvement soit compréhensible d'accord c'est ça qui est important donc maintenant je voulais parler du pendule en tant que comment ça marche le pendule ça n'a rien de mystique moi j'ai des personnes sur les vidéos que j'ai fait du pendule alors j'ai des grosses vues c'est on approche des 50 mille vues sur certaines vidéos du pendule merci beaucoup mais du coup j'ai des commentaires du genre oui mon voit ta main bouge mais c'est normal c'est le principe du pendule en fait si le pendule était un objet magique qui devait bouger tout seul comme ça par miracle on n'aurait pas besoin de le tenir dans notre main on irait le poser sur un support et quand on le on le mettrait par exemple moi j'ai à l'autre bout de ma pièce j'ai eu la table d'entrée là où on pose les clés tout ça je mettrais mon support là bas mon pendule accroché dessus et puis quand j'aurai une question je dirai oh pendule est-ce que je vais gagner au loto ce vendredi et le pendule me dirait oui ou non ce serait ça ce serait un super outil magique mais ça ne marche pas comme ça le pendule mes petits chats le pendule en fait c'est juste la prolongement de votre corps qui lui-même est le prolongement de votre âme donc en fait quand on fait du pendule vous le tenez un peu comme vous voulez peu importe alors il n'y a pas de oui tu dois le tenir comme ça tu dois le tenir comme si vous faites comme bon vous semble du moment pour vous c'est suffisamment ergonomique et agréable tout simplement moi perso je le tiens comme ça voilà et des fois comme j'ai les ongles un peu long je vais un petit peu incliné parce que des fois selon ce que je fais en travail ça va avoir tendance à toucher un peu donc à ralentir mais voilà il faut que ce soit quelque chose de naturel pour vous et en fait le truc c'est que quand vous allez poser une question en fait vous allez vouloir obtenir une réponse qui va arriver de votre de votre de votre âme de votre subconscient d'accord des de vos guides et en fait ce message va passer par votre corps physique et va aller créer de micro mouvements dans votre main mais ces micro mouvements peut-être que en observant votre main vous n'allez pas les voir ou en fait vous allez voir votre main qui bouge mais vous n'allez pas savoir si elle va d'avant en arrière de droite à gauche si elle imprime des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse donc finalement c'est plus simple d'utiliser un petit outil qui n'est pas très stable puisqu'il est posé au bout d'une chaîne et de voir cet outil amplifier vos mouvements d'accord donc c'est normal que quand quelqu'un fait le pendule on le voit bouger parce que c'est son mouvement qui fait bouger le pendule et le pendule n'est que l'amplification du mouvement du corps et chez certaines personnes beaucoup plus aguerris et surtout beaucoup plus attentif à elle même vont arriver à détecter les mouvements de leur corps et à les comprendre sans pendule après plusieurs mois plusieurs années d'utilisation du pendule ce n'est pas un objectif en soi d'apprendre à ne plus utiliser un pendule mais certaines personnes y arrivent certaines personnes vont se poser par exemple main droite main gauche et admettons le droit c'est oui pardon le droit c'est oui le gauche c'est non et vont sentir quand la réponse est positive leur main droite vibrer bouger quand c'est négatif leur main gauche et en fait ils vont apprendre tout simplement à se connaître à détecter les réponses directement à travers eux mêmes mais le pendule n'a rien de mystique n'a rien de magique ce n'est qu'un outil et lorsque vous êtes dans oui mais moi j'ai alors j'ai acheté un pendule il était très beau et tout machin mais il répond pas mais c'est pas le pendule qui répond pas mes petits chats c'est vous c'est qu'en fait là vous avez un blocage qui fait que l'information qui arrive de votre âme de voie par votre coronal qui arrive de vos guides qui arrivent de là où vous avez posé la question et là où ils ont la réponse n'est plus transmise jusqu'à votre corps donc c'est pas le pendule qui bouge pas c'est vous c'est vous qui êtes bloqués ça veut dire quoi ça veut pas dire que vous êtes nul que le pendule s'est pas fait pour vous ou quoi ok ça veut dire c'est pas le moment ça veut dire que vous avez des barrières mentales à lever pour pouvoir utiliser le pendule et puis des fois la barrière mentale elle est toute bête c'est ce pendule ne me convient pas alors des fois vous changer de pendule et là vous dites waouh celui là il fonctionne archi bien mais c'est pas le pendule qui fonctionne archi bien c'est une barrière mentale qui vient de se lever c'est un feeling avec cet outil qui vient de ceux qui vient de se faire c'est exactement comme votre armoire de fringues vous avez 12 pantalons et vous mettez toujours les trois mêmes parce que vous avez le feeling avec cela c'est pas que les autres ils vous vont pas c'est pas que les autres ils sont moins bien c'est que vous avez le feeling avec certains outils et pas avec d'autres c'est tout et ça va vous décomplexer alors que si ça se trouve bah ce pantal le pantalon que vous mettez le plus c'est pas celui qui vous voit le mieux mais c'est celui avec lequel vous vous sentez le mieux c'est pareil avec le pendule c'est pas forcément celui qui est le plus le plus beau le plus extraordinaire qui répond à tous les membres de votre famille qu'il vous faut c'est juste celui avec qui vous allez vous sentir bien vous vous allez le trouver beau vous allez avoir l'impression que il vous parle il a des messages pour vous et ça va marcher et lorsque certaines personnes disent ah ben moi je suis dans un magasin il y avait un pendule et d'un coup je l'ai observé il s'est mis à bouger il avait quelque chose à me dire en fait c'est simplement votre âme nous nous avons autour de nous un champ auric désolé pour ce halo de lumière mais pour une fois qui est du soleil donc vous avez autour de vous un champ auric qui est un champ énergétique un champ magnétique d'accord et en fait lorsque vous allez voir ce pendule et que vous allez avoir cette attirance forte pour lui votre champ auric va avoir comme une expansion d'accord c'est un genre de joie de bonheur quelque chose de waouh ce pendule me plaît et en fait votre champ auric va commencer à s'agrandir et aller englober ce pendule que vous êtes en train de regarder et va le faire bouger c'est pas quelque chose de mystique d'accord c'est vous même c'est votre âme qui vous dit c'est ça qu'il te faut c'est avec ça que tu vas bien travailler et parfois si vous êtes très loin soit vous avez un champ auric qui devient très grand en ce moment là soit vous guide ou des choses des esprits qui vous accompagnent mettre un petit peu du leur en allant faire bouger cet outil pour vous dire ça tu travailleras bien avec mais ça c'est plus rare si généralement ça vient tout simplement de nous de notre propre énergie et on va aller englober ça et on va le faire vibrer mais ça peut marcher avec plein de choses autres que le pendule c'est c'est l'énergétique c'est la magie de l'énergétique vous savez que je travaille en énergétique depuis quelques mois maintenant j'ai de très 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 beaux résultats avec mes clients voilà je suis vraiment ravie bref mais ce sera le sujet d'une autre vidéo je vous parlerai des soins énergétiques la différence entre l'énergétique et le magnétisme qui sont vraiment deux choses différentes mais voilà le pendule il n'y a rien mystique il n'y a rien obligatoire il n'y a rien de on doit faire ci on doit faire ça certaines personnes auront des conventions imposées je vous invite à aller voir les vidéos donc les conventions c'est comment on utilise l'outil dans le sens où est ce que on demande au pendule de nous montrer comment il fait le oui le non le peut-être est ce que nous on impose au pendule notre façon de voir le oui le non le peut-être ça ça dépend de vous mais en aucun cas ne faites ce qu'on vous a dit de faire fait ce que vous trouvez juste pour vous la justesse d'accord ce qui vous parle ce qui vous ce qui est en accord avec vous même et c'est pas parce qu'autour de vous peut-être vous avez quatre cinq personnes qui font le pendule et qui utilisent les conventions que eux veulent avec leur pendule que ça va matcher comme ça pour vous si vous vous pensez que votre pendule à ses propres conventions et donc votre intelligence supérieure à ses propres conventions à vous délivrer faites le comme ça maintenant si vous pensez que les conventions de votre propre intelligence supérieure ne vous conviennent pas et vous préférez avoir un outil cérébral c'est à dire être sûr que moi je préfère quand le oui c'est dans le sens des aiguilles d'une montre et le non dans le sens inverse elle peut être d'avant en arrière mais garder cette convention là peu importe vous pouvez même inventer d'autres conventions l'essentiel c'est d'être en accord avec voilà je me répéterai jamais assez mais je trouve que c'est important parce que j'ai toujours ce genre de questions qui reviennent qui reviennent qui reviennent qui reviennent donc voilà après les pendules je voudrais ah oui un truc super important je referai une vidéo je pense je viens d'enchaîner quatre symboles qui n'étaient absolument pas français c'est pas grave le pendule au départ utilisez le juste pour chercher des oui des non ou des petits objets ou des trucs comme ça ne vous amusez pas à toucher en énergétique avec les pendules sans savoir ce que vous faites parce que vous feriez des dégâts d'accord on peut faire des petits exercices avec les pendules je vous ferai une vidéo là dessus mais en aucun cas surtout en aucun cas ne travailler sur autrui avec un pendule si vous n'êtes pas formé c'est très dangereux d'accord très très dangereux je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo voilà je fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao